Bonjour Brice Piveteau, bienvenue sur le plateau de la matinale. On va parler un petit peu éco et réseau ce matin. On va commencer la semaine en parlant du Vendée Business Club. Vous en êtes le cofondateur. Alors comment présenter justement ce nouveau réseau ? Merci de m'accueillir. Effectivement, le Vendée Business Club arrive en Vendée. C'est un réseau pour mettre en relation les entrepreneurs, les décideurs et les dirigeants du département de la Vendée. Le concept est très simple. C'est un concept franchisé depuis plus d'une dizaine d'années. Donc elle débarque en Vendée avec mes associés qui m'accompagnent dans cette aventure. Le concept, il est très simple. On organise un déjeuner une fois par mois dans des lieux sympathiques du département autour d'un déjeuner pour réseauter, échanger, participer à la vie locale et surtout mettre en relation les entreprises locales pour travailler ensemble, échanger. Ce rendez-vous mensuel, il est pimenté parce qu'on a la chance d'accueillir une fois par mois un intervenant inspirant, médiatique, politique, sportif. Et c'est ce qui fait la beauté de ce réseau et de ce concept. Alors les Business Club, ça fait une dizaine d'années, vous le disiez, que ça existe. Comment on fait pour essayer de sortir du lot et de l'attirer justement dans son département ? C'est une démarche qui vient du territoire ou alors c'est ce réseau qui vient vous dire que vous êtes plutôt dynamique chez vous, ce serait peut-être intéressant d'avoir une antenne ? On a tout juste lancé un petit peu les hostilités en termes de communication pour dire qu'on arrivait, qu'on allait lancer la première soirée inaugurale le 22 mars. Et on voit déjà que beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de dirigeants nous disent c'est bizarre que c'est pareil en Vendée, on connaît le tissu, on connaît le terreau ici en Vendée, hyper favorable à la mise en relation et plus largement à l'entrepreneuriat. Nous on a la chance avec les associés aussi de participer déjà en tant que membre au Nantes Atlantique Business Club. On a vu la puissance du réseau, on a vu la puissance de la mise en relation et on a été approché, là on le voit à l'écran d'Olivier Talbert qui est le cofondateur qui nous a dit, c'est pas normal qu'en Vendée ça n'existe pas. Et on s'est dit, nous on est capable de mettre ça en place, on est capable de fédérer des nouvelles entreprises pour pouvoir rejoindre ce réseau et on est capable de trouver des lieux et des partenaires pour nous soutenir dans cette démarche. Mais de faire la différence aussi, non ? Parce que oui, on est déjà une terre de réseau, donc il faut réussir à faire votre place et à montrer votre différence peut-être par rapport aux autres clubs qui existent déjà. Il y a trois principales grandes différences par rapport aux autres réseaux. La première, c'est qu'on va être dans des lieux hyper sympathiques du territoire et on va avoir l'opportunité de changer de lieu. On va être aux herbiers, on va être au sable, on va être à la roche, pour essayer de diversifier un petit peu et voyager à travers le département. La deuxième, c'est que dans la mise en relation avec les entrepreneurs et les artisans, les entrepreneurs plutôt, les chefs d'entreprise, ils ont la possibilité de choisir avec qui ils vont déjeuner. Donc c'est intéressant, on est toujours à un contact de sa cible privilégiée. Donc nous, on est là pour les mettre en relation et là pour favoriser ces contacts-là. Puis la troisième grande différence, c'est avoir l'occasion d'accueillir toujours des intervenants inspirants. Je vous l'ai dit, dans le domaine politique, on a eu la chance, grâce au réseau, déjà d'accueillir des hommes et des femmes politiques, Premier ministre, chef d'État, des gens qui sont du milieu professionnel au sportif. Moi, je pense à Camille Lacour, je pense à Gérard Holles, et je pense à beaucoup de gens qui sont déjà intervenus dans ce réseau. – Médiatique aussi, je crois dernièrement, Alexis Alaroche-Joubert du côté de Nantes. – Alexis Alaroche-Joubert du côté de Nantes, du côté de Nantes, une belle et grosse programmation avec Michel Cymes, avec Jacques Seguela, avec des gens qui ont de toute façon un parcours inspirant et qui partagent leur expérience avec l'ensemble des entrepreneurs. Puisqu'à un moment donné, il y a toujours la démarche de dire, il y a beaucoup de travail et beaucoup d'engagement dans leur volonté de faire passer un message et tout simplement de passer un bon moment avec tous ces invités et ces membres. – Donc on vient écouter cette conférence et on vient réseauter un petit peu aussi avec les gens avec qui on est à table. – C'est ça, on vient réseauter, on vient écouter, on vient partager un bon moment dans des lieux complètement atypiques. et c'est toujours le même concept, que ça soit dans n'importe quel département en France qui est déjà franchisé, le déroulé est toujours le même du déjeuner, 11h45, on a la possibilité d'échanger nos cartes, de prendre contact et d'être accueillis. Et puis après, il y a toujours une première partie, on présente nos membres aussi qui souhaitent exposer leur activité, leurs nouveautés dans le sein de leur entreprise. Il y a toujours un tour de table, je vous l'ai dit, avec qui on peut choisir de déjeuner. On a des choix qui sont possibles. Et puis surtout après, pendant 45 minutes, avec de l'animation, il y a la possibilité d'interviewer ces intervenants. Notre programmation se dessine pour le premier déjeuner qui aura lieu le 12 avril, avril, mai, juin. On fait toujours une pause juillet, août et puis après on aura de nouveau la possibilité d'enchaîner les repas à partir de septembre. – Alors donnez-nous peut-être un petit peu d'indice quand même. Quel type de profil on va pouvoir écouter sur ces premiers rendez-vous ? – Le premier indice que je vais vous donner, c'est que vous découvrirez la programmation pour avril, mai, juin, lors de la soirée de lancement dans les locaux de chez RCM, notre partenaire principal aussi, pour cette grande soirée de lancement, cette première programmation. – Donc il y a des témoins inspirants qui savent déjà qu'ils vont venir en Vendée, mais nous on ne sait pas encore qui c'est. – C'est exactement ça, c'est exactement ça. Non, on est sur des gens qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui ont réussi sur la scène internationale, des licornes françaises qui vont se déplacer. On a des gens qui sont médiatiquement connus par des jeux télévisés français. Et puis on a des gens qui sont connus parce que ça fait 40 ans qu'ils sont journalistes. Ça peut vous intéresser forcément, Caroline, et qui sont journalistes à la télé et France Télévisions notamment. – Ce n'est pas moi qui viens témoigner, ça ne fait pas encore 40 ans. – Voilà un peu le profil. – Dites-moi Brice, comment peut-on faire pour candidater quand même, pour prétendre à intégrer ce Vendée Business Club, votre chef d'entreprise ou décideur, c'est ce que vous disiez ? – Entrepreneur, décideur, chef d'entreprise, dirigeant de sa société. C'est très simple, on va sur le site internet et puis on fait une petite demande de contact pour qu'on puisse échanger et puis voir un petit peu la typologie de l'entreprise et comment justement ça peut être intéressant qu'on vous mette en relation avec d'autres chefs d'entreprise. Et l'idée c'est qu'il y ait une mixité aussi pour un partage optimum des compétences et du réseau au sein de la Vendée. Et puis si on a encore un petit peu de doute, ben voilà, ils sont les bienvenus en s'inscrivant pour la soirée de lancement le 22 mars au Poirier-sur-Bie. – Sur le site national cette fois-ci du Business Club, on parle beaucoup de l'industrie, du secteur de l'industrie. Est-ce que vous ouvrez quand même un petit peu parce que la typologie de la Vendée par exemple, c'est d'autres secteurs, c'est le tourisme notamment. Où est-ce que vous restez dans cet univers industriel ? – En fait, il y a la règle qu'on essaye de respecter et puis comment on se détourne de la règle sans filouter mais pour autant coller au territoire. Effectivement, il y a toujours une base d'industriels, de co-traitants, des gens qui produisent au sein de l'entreprise. On sait qu'il y a cette typologie-là en Vendée avec les pôles Vendée au Pôle et la forte économie locale. Et puis surtout, après, nous on veut effectivement coller au département. Vous parliez de tourisme, vous parliez de prestations de services, vous parliez de mise en relation, nous on ouvre effectivement. L'idée, c'est qu'il y ait une mixité pour que tout le monde puisse y trouver son compte et surtout pour que cette franchise ici en Vendée puisse être pérenne puisqu'on a signé pour 5 ans. – Alors, ça veut dire qu'on a 5 ans devant nous, on est sûr d'avoir le Vendée Business Club. – Tout à fait ça. – Et donc, vous, votre charge à vous personnellement, c'est de trouver justement ces témoins et puis d'aller en parler aussi aux Vendéens ? – Nous, avec la société qu'on a créée qui gère cette activité franchisée ici en Vendée, on a deux grandes principales missions. La première, c'est effectivement de constituer ce réseau, ce membre et cette typologie de membre, de trouver des lieux, de faire l'animation en tant que telle de ces lieux et puis des prestations de services qui vont avec et puis d'aller choisir effectivement l'intervenant qui serait adapté soit au lieu dans lequel on est accueilli, soit à l'actualité ou soit parce qu'à un moment donné, on a tout simplement un coup de cœur. – Ah ben ça, des coups de cœur, ça ne manque pas. – Merci Briefpifto d'être venu présenter ce Vendée Business Club. Le lancement, on va rappeler la date ? – Le 22 mars. – Le 22 mars et donc n'hésitez pas à vous renseigner. On peut vous contacter notamment par les réseaux sociaux. Voilà, tout existe. – On est fort sur LinkedIn, donc il ne faut pas hésiter. On sait que c'est un réseau qui est plutôt adapté pour les pros. Donc n'hésitez pas à venir nous faire coucou sur la page dédiée. – Du Vendée Business Club. Eh bien merci ! – Merci Caroline. – À bientôt. – Sous-titrage ST' 501